91 Le miel apparaît plaisant à la langue pour certains, mais pas pour tous. Certains malades le trouvent amer, exemple fameux de la relativité de la perception sensible, mais désagréable pour les yeux. Il est donc impossible de dire s'il est purement et simplement agréable ou désagréable. Il en est de même pour l'huile parfumée. Elle exalte l'odorat, mais est désagréable au goût. 93 Comme l'euphorbe est douloureuse pour les yeux, mais sans douleur pour le reste du corps. Nous ne serons pas en mesure de dire si elle est purement et simplement en ce qui concerne sa propre nature. Non douloureuse ou douloureuse pour le corps. L'eau de pluie est profitable pour les yeux, mais irrite la trachée artère et les poumons, tout comme l'huile d'olive qui pourtant apaise l'épiderme. La torpille marine engourdit les extrémités auxquelles elle est appliquée, mais peut être mise sans douleur sur le reste du corps. C'est pourquoi nous ne serons pas en mesure de dire ce que chacune de ces choses est de par sa nature, mais il sera possible de dire à chaque fois ce qu'elle paraît être. 94 On peut citer bien d'autres cas que cela, mais pour ne pas y passer trop de temps, et du fait de l'intention de ce type d'ouvrage, disons ceci, chacune des choses apparentes qui nous tombent sous les sens nous paraît diverse. Par exemple, la pomme hélice, odorante, douce et jaune, a-t-elle donc dans sa réalité toutes ses qualités, ou a-t-elle une seule qualité, mais apparaît-elle diverse, suivant la diversité de la constitution des organes sensoriels, ou encore, a-t-elle plus de qualité que celles qui apparaissent, certaines d'entre elles ne tomberont pas sous nos sens ? C'est un point obscur. 95 Qu'elle n'est qu'une qualité peut être soutenue du fait de ce qui a été dit plus haut à propos de la nourriture, répartie dans les cordes, l'eau dans les arbres, du souffle dans les flûtes, les flûtes de pommes et autres instruments semblables. Car il est possible que la pomme, elle aussi, soit indifférenciée, qu'on n'y voit des disparités que suivant la différence des organes des sens par lesquels elle est saisie. 96 Et que la pomme puisse avoir plus de qualité que celles qui nous apparaissent, on l'en fait ainsi. Concevons quelqu'un qui donne essence à le toucher, l'odorat et le goût, mais qui n'entend ni ne voit rien. Une telle personne supposera donc, dès le début, qu'il n'existe rien de visible ni d'audible, et qu'il n'existe que les trois genres de qualité, et qu'elle est capable de saisir. 97 Il est donc aussi possible pour que nous, n'ayant que ces cinq sens, ne saisissions parmi les qualités de la pomme que celles qui sont saisissables par nous. Mais la pomme est susceptible d'avoir d'autres qualités pouvant tomber sous d'autres organes des sens que nous ne possédons pas, si bien que nous ne pouvons pas saisir les objets sensibles perceptibles par ces sens. 98 Mais dira-t-on la nature a fait les sens commensurables aux sensibles ? Quelle nature avec un désaccord entre dogmatique à ce point difficile à trancher sur la réalité de ce qui est selon la nature ? Car si quelqu'un décidait de ce point même à savoir s'il existe une nature, si c'est un profane, ils ne lui accorderont aucun crédit. Mais si c'est un philosophe, il sera un parti dans la dispute, c'est-à-dire qu'il sera jugé et non pas juge. 99 100 101 101 Par exemple, selon qu'on est dans un état naturel ou contre-nature, les choses ne tombent pas sur le sens de la même manière, puisque les gens atteints de phrenitis, la phrenitis, fameuse entité nosologique de la médecine antique, est une alienation de l'esprit avec fièvre et désigne plus généralement un état délirant. « Phren » désigne la diaphragme, puis le cœur et l'esprit comme siège de l'intelligence et du bon sens. Ou posséder des dieux croient entendre des esprits, alors que ce n'est pas notre cas. De la même manière, ils disent qu'ils saisissent des émanations de gomme et d'encens, ou de quelques de nombreuses autres choses que nous ne percevons pas. La même eau qui, versée sur des parties enflammées, semble bouillante, nous paraît tiède. Et le même manteau semble jaunâtre à ceux qui ont des blessures aux yeux, mais à moi non. Et le même miel me paraît doux, mais il semble amère à ceux qui ont une victère sans deux. Si l'on dit que c'est la combinaison de certaines humeurs qui produit des impressions inappropriées venant des objets réels, chez ceux qui sont dans un état contraire à la nature, il faut répondre que les gens, bien pourtant, ayant eux aussi des humeurs mélangées, ces humeurs peuvent faire apparaître à ceux qu'on dit dans un état contraire, contraire à la nature, les objets extérieurs tels qu'ils sont par nature, et différents à ceux qui sont bien portants. 103. Car attribuer la faculté de changer les objets réels à telle humeur et pas à telle autre est fictif, puisqu'aussi bien les gens bien portants sont dans la disposition naturelle des bien portants et dans la disposition contraire à la nature des malades, de même que les malades sont dans l'état contraire à la nature des bien portants et dans l'état naturel des malades, de sorte qu'eux aussi, qui sont dans un état naturel relatif, doivent emporter notre conviction. 104. Les impressions sont différentes selon qu'on dort ou qu'on est réveillé, puisque nous ne formons pas des impressions en état de veille comme dans notre sommeil, ni ne formons des impressions dans notre sommeil comme à l'état de veille, de sorte que le fait d'être ou de ne pas être pour les objets n'est pas absolu mais relatif. J'entends relatif au sommeil ou à l'état de veille. Il est donc vraisemblable qu'endormi, nous voyons des choses qui sont inexistantes dans l'état de veille, mais pas inexistantes une fois pour toutes, car elles existent dans le sommeil, comme ce qu'on voit étant réveillé existe même si cela n'existe pas dans le sommeil. 105. Il y a des différences selon l'âge, parce que le même air semble froid au vieillard et tempéré à ceux qui sont dans la force de l'âge. 106. La même couleur semble pâle aux gens plus vieux et vive à ceux qui sont dans la force de l'âge. Et de même pour le son, qui paraît être assourdi pour les uns, pâle s'appliquant à la couleur et assourdi s'appliquant au son, traduisent le même terme grec. 106. Et tout à fait audible pour d'autres. 106. Ceux qui sont d'âge différent sont affectés de manière différente selon ce qu'ils choisissent et ce qu'ils fuient. En effet, pour les parents, pour les enfants, par exemple, les ballons et les cerceaux sont des choses sérieuses, alors que ceux qui sont dans la force de l'âge choisissent d'autres choses, et les vieux encore d'autres. D'où l'on tire que des impressions différentes naissent des mêmes objets réels, aussi selon les différences d'âge. 107. Mais les choses semblent différentes selon qu'elles sont mues ou en repos, puisque les mêmes choses que nous voyons immobiles quand nous sommes au repos nous paraissent se mouvoir quand nous naviguons. 108. Selon que nous aimons ou haïssons. 107. Certains ont une excessive aversion pour la chair du porc, alors que d'autres la consomment avec le plus grand plaisir. 108. D'où ce que dit Ménandre. 109. Quelle apparence offre-t-il jusqu'à son aspect visible, depuis qu'il est devenu tel comme une bête, ne pas commettre d'injustice nous rend beau. 109. Et beaucoup qui ont des amantes horribles sont d'avis qu'elles sont charmantes. 109. Selon la faim ou la satiété, le même aliment semble agréable à ceux qui ont faim et désagréable à ceux qui sont rassasiés. 109. Du point de vue de l'ivresse et de la sobriété, ce qui, lorsque nous sommes sobres, nous paraît honteux, ne nous semble pas honteux lorsque nous sommes ivres. 110. Selon les dispositions antérieures, le même vin semble avoir un goût de vinaigre pour ceux qui ont mangé auparavant, des dates ou des figues sèches, alors qu'il paraît doux à ceux qui ont mangé des noix ou des pois chiches. 119. Et la galerie de l'établissement de bain, le tépidarium, réchauffe les gens de l'extérieur qui y bénèdent et refroidissent ceux qui en sortent après y avoir passé un certain temps. 111. Selon la crainte et l'assurance, la même chose semble effrayante et formidable au lâche, et pas du tout à celui qui a plus d'assurance. Selon qu'on est dans la peine ou dans la joie, les mêmes choses sont pesantes à ceux qui sont dans la peine et agréables à ceux qui sont dans la joie. 112. Donc, puisqu'il y a une telle irrégularité aussi longue selon les dispositions et que les humains sont différents par leurs dispositions à divers moments, il est sans doute facile de dire ce que chaque objet réel paraît être à chacun, mais pas du tout ce qu'il est, puisque l'irrégularité empêche la décision. Car celui qui en décide est ou bien dans certaines des dispositions qu'on a dites plus haut, ou bien n'est dans absolument aucune disposition. 111. Or dire qu'il n'est d'une manière générale dans aucune disposition, savoir qu'il n'est ni bien portant, ni malade, ni en mouvement, ni au repos, qu'il n'a aucun âge et qu'il s'est affranchi aussi des autres dispositions, et le sommet de l'invraisemblance. Mais s'il juge les impressions en étant dans une certaine disposition, il sera parti dans le désaccord. 113. Et par ailleurs, il ne sera pas un juge sans défaut des objets extérieurs, du fait qu'il aura été perturbé par les dispositions dans lesquelles il se trouve. Ainsi, celui qui est éveillé ne peut pas juger des impressions de ceux qui dorment, en les comparant à celles de ceux qui sont éveillés. Pas plus que celui qui est bien portant ne le peut pour celles des malades, en les comparant à celles des bien portants. Car nous donnons plutôt notre assentiment à ce qui est présent, c'est-à-dire nous affecte présentement qu'à ce qui n'est pas présent. 114. L'irrégularité de telles impressions empêche aussi la décision d'une autre manière. En effet, celui qui préfère une impression à une autre impression, à une circonstance à une autre circonstance, le fait soit sans jugement ni démonstration, soit en jugeant et en démontrant. Mais il ne peut le faire ni sans eux. Il n'emportera pas la conviction ni avec eux. Car s'il juge les impressions, il les jugera dans tous les cas grâce à un critère. 115. Or, ce qu'il dira de ce critère sera soit vrai, soit faux. Si c'est faux, il n'emportera pas la conviction. Mais s'il affirme que cela est vrai, il dira que le critère est vrai, soit sans démonstration, soit avec démonstration. Dans le premier cas, il n'emportera pas la conviction. Mais dans le second, il aura de toute façon besoin que la démonstration soit vraie, puisqu'autrement, il n'emporterait pas la conviction. Dira-t-il donc que la démonstration qu'il adopte pour rendre le critère convaincant est vraie, en l'ayant jugé ou sans l'avoir jugé ? 116. Si c'est sans l'avoir jugé, il n'emportera pas la conviction. Et s'il a jugé, il est clair qu'il dira qu'il a jugé grâce à un critère. Du quel critère nous chercherons une démonstration, ainsi qu'un critère pour cette dernière ? Car la démonstration demande toujours un critère pour être assuré, et le critère, une démonstration pourrait être désignée comme vraie. Et une démonstration ne pourra pas être valide, s'il n'existe pas au préalable de critère vrai, et un critère ne pourra pas être vrai si une démonstration n'a pas au préalable emporté la conviction. 117. Ainsi, le critère et la démonstration tombent dans le monde du dialèle, dans lequel ils se trouvent tous les deux incapables d'emporter la conviction. En effet, chacun attendant de l'autre de devenir convaincant, il emportera aussi peu la conviction que l'autre. Si donc on ne peut préférer une impression à une autre impression, ni sans une démonstration avec son critère, ni avec eux, les impressions qui se révèlent différentes selon les différentes dispositions seront indécidables, de sorte que la suspension de l'assentiment se trouve introduite à propos de la nature des objets extérieurs. En effet, selon chacun d'eux, les mêmes objets paraissent différents. Par exemple, le même portique vu d'une de ses extrémités paraît moins large du sommet, mais complètement symétrique quand il est vu du milieu. Le même navire paraît de loin petit et à l'arrêt, et de près grand et en mouvement. La même tour paraît ronde de loin et carrée de près. 119. Cela dépend de la distance. Selon les lieux, la lumière d'une lampe paraît pâle au soleil et brillante à l'ombre. La même rame paraît brisée dans la mer et droite en dehors. L'œuf paraît tendre dans l'oiseau et dur à l'air. L'ombre de lynx, littéralement urine de lynx, pierre qu'on pensait être de l'urine de lynx solidifiée, paraît liquide dans le lynx et dur à l'air. Le corail apparaît tendre dans la mer et dur à l'air. Et un son paraît différent produit dans une flûte de pans, dans une flûte ou simplement dans l'air. 120. Selon la disposition, le même tableau renversé en arrière paraît plat. Incliné selon un certain angle, il semble avoir des crues et des reliefs. Et le cou des pigeons apparaît de couleurs différentes quand il incline de diverses manières. 121. Puisque toutes les choses qui apparaissent sont observées quelque part d'une certaine distance, dans une certaine position et que chacun de ses points de vue fait beaucoup varier les impressions, comme nous l'avons suggéré, nous serons contraints d'aboutir à la suspension de l'assentiment selon ses points de vue. En effet, celui qui veut donner la préférence à certaines de ses impressions entreprendra l'impossible. 122. Car s'il fait cette déclaration simplement et sans démonstration, il n'emportera pas la conviction. Mais s'il veut recourir à une démonstration, s'il dit que la démonstration est fausse, cela se retourne contre lui. En revanche, s'il dit que la démonstration est vraie, on exigera de lui une démonstration, du fait qu'elle est vraie, et une autre de cette dernière, puisqu'il faut que celle-ci aussi soit vraie, et cela à l'infini. Or, il est impossible de produire des démonstrations à l'infini. 123. Il ne pourra donc pas non plus préférer une impression à une autre impression avec une démonstration. Mais si l'on est capable de décider entre les impressions dont on a parlé, ni sans démonstration, ni avec une démonstration, on est conduit à la suspension de l'assentiment. Nous sommes sans doute capables de dire ce que paraît être chaque chose du point de vue de sa position, de sa distance et de son lieu. Mais ce qu'elle est par sa nature, nous sommes incapables de le déclarer pour des raisons données. 124. Le sixième mode est celui qui se rapporte au mélange par lequel nous concluons que, puisqu'aucun des objets réels ne tombe sous le sens par lui-même, mais avec quelque chose, il est peut-être possible de dire ce qu'est le mélange de l'objet extérieur et de ce avec quoi il est observé. Mais ce que l'objet extérieur est purement et simplement, nous ne pourrions le dire. Cependant, qu'aucun des objets extérieurs ne nous tombe sous le sens par lui-même, mais dans tous les cas avec quelque chose, et que pour cela il soit observé différemment, c'est, je pense, obvie. 125. Ainsi, notre propre couleur est vue différemment dans de l'air chaud et dans de l'air froid, et nous ne pourrions pas dire ce que notre couleur est par nature, mais on considère ce qu'elle est avec l'une de ses conditions. Le même son paraît différent dans de l'air ténu ou dans de l'air épais. Les arômes frappent plus de l'essence dans une salle de bain et au soleil que dans de l'air froid, et le corps plongé dans l'eau est léger alors qu'il est lourd dans l'air. 126. Si on laisse de côté les mélanges extérieurs, nos yeux auront eux-mêmes des membranes et des liquides. Puisque donc les choses que nous voyons ne sont pas observées sans cela, elles ne seront pas saisies avec exactitude, car c'est le mélange que nous saisissons. Et pour cela, ceux qui ont un ictère voient tout jaune, alors que ceux qui ont des blessures aux yeux voient tout rouge sans. Et puisque le même son paraît différent dans les lieux ouverts et dans les lieux resserrés et sinueux, différent dans de l'air pur et dans de l'air perturbé, il est vraisemblable que nous n'avons pas une saisie pure du son, car nos oreilles ont des conduits tortureux, tortueux et étroits, et sont perturbées par des émanations vaporeuses qui, dit-on, viennent des régions péricéphaliques. 127. Mais aussi, comme dans les narines et dans les organes du goût existent certaines manières, nous saisissons les objets de l'odorat et du goût conjointement avec elle, et non à l'état pur, de sorte que du fait de ces mélanges, nos sens ne saisissent pas avec exactitude ce que sont les objets extérieurs. 128. Mais notre pensée ne le fait pas non plus, principalement parce que les sens, ses guides, se trompent. Et sans doute produit-elle, elle a aussi quelques mélanges qui lui est propre, en plus de ce qui est annoncé par les sens. Car nous remarquons qu'il existe une certaine humeur autour de chacun des endroits dans lesquels les dogmatiques sont d'ailleurs, que se trouve la partie directrice de l'âme, qu'on veuille la localiser autour du cerveau, autour du cœur, ou autour de toute autre partie de l'animal. Selon ce mode, donc, nous voyons de la même façon que nous ne pouvons rien dire sur la nature des objets extérieurs, et que nous sommes obligés de suspendre notre assentiment. 129. Le septième mode, avons-nous dit, est celui qui se rapporte à la quantité et à la constitution des objets-constitution, étant le terme général par lequel nous désignons les compositions. Que nous soyons également contraints de suspendre notre assentiment sur la nature des choses selon ce mode, par éclair. Ainsi, les renures de cornes de chèvre semblent blanches quand on les considère simplement, c'est-à-dire sans composition, mais on les voit noires quand elles rentrent en composition, dans la corne réelle. Les parties, l'animal d'argent en elles-mêmes, paraissent noires, alors que, dans l'ensemble de l'argent, elles nous tombent sous le sens comme blanches. 130. Dans le cas de la pierre de Ténard, promontoire du sud de la Laconie, réputée pour son marbre, on voit ces parties blanches quand on la polie, mais elles paraissent jaunes dans l'ensemble. Séparés les uns des autres, les grains de sable paraissent raboteux. Assemblés en taille, ils affectent nos sens avec douceur. L'élébore en poudre légère provoque l'étouffement et part en farine épaisse. 131. Le vin but de manière mesurée nous fortifie, mais il affaiblit le corps quand il est pris en trop grande quantité, et la nourriture révèle des vertus différentes selon la quantité. Ainsi, le fait de la consommer en abondance purge souvent le corps par de mauvaises digestions et des affections diarrhéiques. 132. Dans ces cas-là, aussi, nous pourrons dire comment se présente la fine partie de cornes et le composé de nombreuses parties fines, comment se présente la petite partie d'argent et le composé de nombreuses petites parties, comment se présente la petite partie de pierres de ténard et le composé de nombreuses petites parties, et de même pour les grains de sable. L'élébore, le vin et la nourriture, nous pourrons dire comment ils sont relativement. Mais la nature même des choses, nous ne pourrons pas la dire en raison de l'irrégularité des impressions dues aux compositions. 133. Car on croit généralement que les choses profitables deviennent nuisibles du fait qu'on les emploie en quantité démesurée et que les choses qui semblent dommageables lorsqu'elles sont prises en quantité excessive ne font aucun mal en très petite quantité. Témoigne surtout en faveur de cet argument ce qu'on observe dans le cas des vertus médicinales, dans lesquels le mélange exact des drogues simples rend le composé bénéfique, alors que parfois un léger écart dans la pesée fait que non seulement le résultat n'est pas bénéfique, mais qu'il est souvent des plus dommageables et des plus toxiques. 134. Ainsi, l'argument selon la quantité et la constitution obscurcit l'existence des objets extérieurs. C'est pourquoi il est vraisemblable que ce mode lui aussi nous amènera à la suspension de l'assentiment, incapable que nous sommes de nous prononcer purement et simplement sur la nature des objets extérieurs. des objets extérieurs. Sous-titrage ST' 501